Merci Monsieur le député, la parole est à Monsieur Milienne pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Comme à chaque mandature, je pense que plusieurs d'entre nous écriront sûrement un livre pour raconter leur expérience de député. Il y a déjà le célèbre et excellent manuel de survie à l'Assemblée nationale de Jean-Jacques Urvoas. Nos collègues de la France Insoumise n'auront aucun mal à publier un épée manuel de l'opposition stérile. Je leur suggère de dédier un chapitre entier au tour de force qui a été réussi aujourd'hui. Fouler au pied le dialogue social et refuser d'examiner un texte majeur pour le pouvoir d'achat des salariés, en particulier ceux des petites et moyennes entreprises. Le groupe démocrate était impatient de débuter l'examen de ce projet de loi. Fruit d'un quasi consensus entre partenaires sociaux, nous avons une occasion unique de mieux associer les salariés à la valeur qu'ils ont contribué à créer. Pourtant, à défaut d'un texte correspondant exactement à la vision punitive de la France Insoumise, nous avons à nous prononcer sur une motion de rejet. Collègues mélenchonistes, obsédés par le grand soir, vous refusez de débattre du moindre pas en avant, du moindre compromis entre patrons et salariés. Vous dites défendre les travailleurs les plus modestes, mais croyez-vous vraiment que ne même pas examiner ce projet de loi va les aider ? Non. Vous dites soutenir la négociation syndicale, mais vous vous dérobez au moment de la transcrire dans la loi. Où est la logique ? Il n'y en a pas. Quelles sont les avancées concrètes ? Aucune. Le partage de la valeur dans l'entreprise, ce sont plus de 18 milliards d'euros versés par an, soit environ 2500 euros par salarié dans les structures de plus de 10 personnes. Demain, demain, si le Parlement vote le texte, nous sommes assis, nous sommes saisis, dont nous sommes saisis, pardon, ce sont les salariés de 50 000 entreprises supplémentaires qui auront accès à un dispositif de partage de la valeur. L'actionnaire salarié sera quant à lui élargi et une épargne salariale plus importante contribuera à la transition écologique. Pour toutes ces raisons, et parce que nous ne sommes pas de la CGT, le groupe démocrate tient à débattre et voter en faveur de ce texte sur le partage de la valeur. Mes chers collègues, faisons de même. Merci, monsieur le député.